Bonjour, aujourd'hui on va traiter l'élympiade physique 3e AC. Donc le premier exercice, on considère deux ressorts R1 et R2. La longueur initiale du ressort R1 est de 10 cm. Il s'allonge de 1 cm sous une tension de 1 N. C'est-à-dire lorsqu'on lui applique une force de 1 N, il s'allonge de 1 cm. Donc sa longueur finale devient 1 cm. Bien. La longueur initiale du ressort R2 est de 15 cm. Il s'allonge de 3 cm sous une tension de 1 N. On accroche, voilà, on accroche les deux ressorts R1 et R2 au point O entre deux supports verticaux, voilà, d'après cette figure. Voilà. On a le point O1 et le point O2. De telle sorte que la distance séparant ces deux points est égale à 30 cm. Bon, la question maintenant, calculez l'intensité de la force exercée par R1 sur R2 et la force exercée par R2 sur R1. Donc étant donné qu'il y a, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre entre ces deux ressorts. C'est-à-dire que le ressort R1, il exerce une force sur le ressort R2 et en même temps, le ressort R2, il exerce une force sur R1. Donc ces deux forces, elles ont même intensité. Voilà. Donc on nous demande de calculer l'intensité de chaque force, étant donné qu'elles sont égales. Voilà. Donc on a ici ce schéma. Voilà. Donc, on sait que l'allongement, par définition, l'allongement, on peut le symboliser avec delta de L, ou bien on peut écrire tout simplement petit a, c'est l'allongement, est égale, par définition, c'est la longueur finale moins la longueur initiale. Donc pour le ressort R1, donc l'allongement est égale à 1 centimètre. C'est-à-dire que la longueur finale moins la longueur initiale est égale à 1 centimètre. Étant donné que la longueur initiale est égale à 10 centimètre, cela veut dire, lorsqu'on lui applique ce ressort et une force d'intensité 1 newton, il s'est allongé de 1 centimètre. C'est-à-dire que sa longueur finale devient, la longueur finale devient 11 centimètre. Voilà. 11 centimètre. C'est-à-dire 11 moins 10, ça fait 1 centimètre. Donc la longueur finale est égale à 11 centimètre lorsqu'on lui applique une force d'intensité 1 newton. Bien. Par contre, pour le deuxième ressort, il s'allonge de 3 centimètre. Lorsqu'on lui applique une force, la même force d'intensité 1 newton, il s'allonge de 3 centimètre. C'est-à-dire qu'on aura toujours la même formule, la longueur finale moins la longueur initiale, étant donné que la longueur initiale du ressort 2 est égale à 15 centimètre. Voilà. Donc ça, c'est pour le ressort 1. Donc ça, sa longueur finale devient 18 centimètre. 18 moins 15, ça fait 3 centimètre. Donc sur une force d'intensité 1 newton. Et on peut constater que l'allongement A du ressort 2 est égale à 3 fois l'allongement 1. Donc on peut faire le départ pour la résolution du cyclisme à partir de cette formule, de cette égalité. Donc on peut constater que l'allongement du ressort 2, c'est-à-dire 3 fois, est égale à 3 fois 1. Et on sait que la longueur finale du ressort R1 plus la longueur finale du ressort R2 est égale à 30 centimètre. C'est-à-dire que lorsqu'on a une force qui est exercée par le ressort R1 sur le ressort R2, de même la force exercée par le ressort R2 sur la force R1 sont égales. Donc on peut constater que les deux ressorts, ils ont deux longueurs finales. LF1 plus LF2 est égale à cette distance qui est égale à 30 centimètre. Voilà. Bien. Donc on peut, c'est-à-dire, effectuer cette égalité. Donc on sait que l'allongement du ressort R2 est égale à la longueur finale moins la longueur initiale du ressort R1. C'est-à-dire qu'on peut équilibrer I2 est égale à 3 fois la longueur finale du ressort R1 moins la longueur initiale du même ressort R1. Voilà. Donc on peut constater, on a la première égalité I et la deuxième égalité II. Voilà. Donc on peut faire l'application numérique pour cette égalité. Donc revenons à l'égalité I. On a la longueur finale qui est inconnue du ressort R2 moins la longueur initiale du ressort R2 qui est égale à 15 centimètres. Voilà. Moins 15. Qui est égale à 3 fois facteur la longueur finale du ressort R1. De même, il est inconnu. On ne peut pas la connaître. Par contre, la longueur initiale du ressort R1 est égale, pardon, est égale à 10 centimètres. Voilà. Et on peut fixer cette égalité. On aura la longueur finale moins 15 est égale à 3 fois la longueur finale du ressort R1 moins 30. Donc on peut faire ajouter, c'est-à-dire ce nombre de l'autre côté. Donc il devient positif. Et on aura la longueur finale du ressort R2 est égale à 3 fois la longueur finale du ressort R1 moins, donc on a ici moins 30 plus 15, ça fait tout simplement moins 15. Voilà. Et on a, d'après l'égalité 2, on a la longueur finale du ressort R1 plus la longueur finale du ressort R2 est égale à 30. Donc on a ici un système de deux équations. Donc on peut tirer à quoi est égal ici d'après cette formule. L est d'égalité, pardon, L de F1 est égale à 30 moins L de F2. Et on peut remplacer la longueur finale du ressort R1 dans cette égalité. Voilà. Donc on aura, d'après, on peut la remplacer ici, et on aura la longueur finale du ressort R2 est égale à 3 fois, 3 fois la longueur finale du ressort R1. C'est 3 fois cette subtraction. Donc on a ici 3 fois 30 moins la longueur finale du ressort R2 moins 15. Donc, d'après cette équation, on a un seul inconnu, c'est la longueur finale du ressort R2. Et on peut effectuer, voilà, R2 est égale à 3 fois 30, ça fait 90, moins 3 fois LF2 moins 15. On peut faire passer de l'autre côté L de F2 plus 3 fois, donc on aura 4 fois la longueur finale du ressort R2, qui est égale à 90 moins 15, ça fait 75. Voilà, 75. Et on a trouvé maintenant la longueur finale du ressort R2 est égale à 75 sur 4. Et on trouve que la longueur finale du ressort R2 est égale à 18,75 centimètres. Voilà. Donc il nous reste tout simplement la longueur finale de F1 est égale à 30 moins 18,75. C'est-à-dire que la longueur finale du ressort R1 est égale à 11,25 centimètres. Voilà. Et si on fait la somme de 11,25 centimètres avec 18,75, et on va trouver 30 centimètres, c'est-à-dire la distance entre O1 et O2. Donc, maintenant, revenons à la question à quoi est égale l'intensité de la force exercée. Bon. Étant donné, donc, étant donné que la longueur finale du ressort R2 est égale à 18,75, et on a la longueur initiale de ce même ressort de 15 centimètres, donc il s'est allongé de 3,75 centimètres sous une tension F qui est inconnue. Donc, on va la déterminer d'après la question. Sachant que lorsqu'on applique une force de 1 newton, donc il s'est allongé de 3 centimètres. D'où on a F est égale à 1 fois 3,75 divisé par 3, c'est-à-dire on aura 3,75 sur 3, qui est égale, bien sûr, que l'intensité, elle est égale, dans ce cas, est égale à 1,25 newton. Donc, voilà, ça, c'est l'intensité de la force exercée par R1 sur R2, qui est égale de même pour l'intensité de la force exercée par R2 sur R1. Donc, si on vérifie, par exemple, pour le ressort R1. Donc, pour le ressort R1, voilà. Donc, on a la longueur finale du ressort R1 est de 11,25 centimètres. Ça, c'est la longueur finale du ressort R1. Donc, l'allongement est égale à la longueur finale par définition, moins la longueur initiale du premier ressort, c'est-à-dire 11,25 moins 10, qui est égale à 1,25 centimètres. Donc, revenons à l'intensité. Donc, on sait que lorsqu'on exerce une force d'un newton au premier ressort R1, il s'est allongé de 1 centimètre. Donc, quelle est la force qui va être exercée sur le même ressort pour s'allonger, qui va être allongé de 1,25 centimètre ? S'il y a 1 qui nous donne 1, automatiquement, on aura F qui est égale à 1,25 newton. Et on a trouvé la même tension qui est appliquée aux deux ressorts. Merci beaucoup pour votre compréhension.